Et au piège de sa propre imposture, comme sur des roulettes, ce soir à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. On aura une nuit plus courte, puisqu'à 2h du matin, il sera 3h. En attendant, une nuit plus douce aussi. Nous avons eu beaucoup de douceur grâce au flux de sud-sud-ouest. Et vous le voyez, sur la partie nord du pays, c'est très net, une perturbation qui va continuer à nous embêter demain. Alors que dans le sud-ouest, vous voyez que c'était bien dégagé, on a passé les 25 degrés. Regardez la carte pour demain matin. On va retrouver donc beaucoup d'humidité sur le nord du pays, de la Bretagne aux Ardennes. Sur l'extrême nord, c'est un peu sec. Et puis de la Vendée jusqu'aux Vosges, alternance d'éclaircies, de passage nuageux, de quelques gouttes de pluie. Le soleil reste bien présent sur le sud avec quelques entrées maritimes sur les bouches du Rhône. Toujours un peu de vent à 50 km par heure. Dans l'après-midi, ça va s'assécher. Mais le nord va toujours être encombré avec des nuages et de la pluie. Alors que dans le sud, on aura du soleil. Entre les deux, quelques passages nuageux. Et les températures, on va les regarder, vous allez voir, elles sont remarquables pour demain matin. Surtout sur le sud-ouest du pays. 6 à 7 degrés au-dessus des normes de saison. 12 à Bordeaux, 14 à Biarritz. 12 également à Paris cette nuit. Même si on dort moins, il va faire chaud. Attention. De 7 à 10 degrés sur l'est pour les températures de l'après-midi. Alors là, elles sont quasiment exceptionnelles pour le sud-ouest. Puisqu'on atteindra les 27 degrés du côté de Biarritz. Les 26 degrés pour Tarbes. Et toujours 24 degrés à Bordeaux. On aura 17 à Paris. Et 13 petits degrés du côté de Brest. On regarde la suite début de la semaine prochaine. Lundi, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et toujours du vent de sud-ouest. Assez soutenu, puisqu'on aura des vents jusqu'à 90 km par heure sur la pointe ouest. Et puis 70 à l'intérieur des terres. Des pluies un peu soutenues en ciel de traîne. Et puis la perturbation qui s'étend, vous le voyez, du nord-est au sud-ouest du pays. Dans le sud, ça reste un peu voilé. Mais ensoleillé, les températures sont très légères baisses. Elles sont nettement en baisse pour mardi. 12 et 15 degrés. Regardez, un ciel de traîne généralisé alternant. Passage d'éclaircies, des averses. C'est le sud qui s'en tire le mieux avec de belles éclaircies autour de la Méditerranée. Et dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus calme. Donc, une heure de moins. Embrassez les Larissa. Bonne soirée sur France 3. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Bonjour messieurs. C'est une blague. Je n'équiperai pas une alète spatiale en centre de gériatrie. Eh bien, on n'a jamais attendu que 40 ans. De Space Cowboys. Le tueur est de race blanche. Le groupe s'en vient haut. Aucun suspect. À l'accord de Red. 120 000, le quart de la ville. De l'espace bas-fond. Il n'est jamais deux fois le même. S'en est Clint Eastwood, jeudi sur France 3. La victoire sur tous les terrains. Tout le sport avec Big Mat. Big Mat, négociant matériaux de construction. Vivez des moments forts dans tout le sport. Avec les shampoings Petrolane. Du foot avec Lyon-Toulouse, du rugby avec le top 14, le rallye de Catayonne et les mondiaux de patinage. Samedi 25 mars 2006, nous sommes en direct. Bienvenue dans tout le sport. Bonsoir, la Ligue 1 de football pour commencer. Avec à 4 jours de leur quart de finale de Ligue des Champions contre le Milan AC, les Lyonnais qui recevaient Toulouse cet après-midi sous l'œil d'un envoyé spécial très attentif. Nicolas Gé pour le résumer. L'émissaire du Milan AC venu espionner ses futurs adversaires aura vu une équipe à deux visages. Il y a d'abord l'O.L. Brouillon à l'image de Juninho et de ses couffrons inhabituellement inoffensifs. L'espion milanais aura aussi remarqué la passivité de la défense donnaise sur ce contre-toulousain. 44ème minute, Bergogno serre Morera. 1-0 pour Toulouse. Coup de froid sur Gerland. En deuxième période, l'O.L. change de visage. 49ème minute, partie de billard dans la surface toulousaine. Carou montre à son spectateur du soir qu'il est toujours dans les bons coups. A 4 jours du choc face au Milan, Gérard Houillet gère son effectif en sortant Wilter des Carou. Gauvou entre en jeu et prouve qu'il faudra aussi compter sur lui mercredi. Mais en face, il y a Nicolas Duches, 25 ans. Le gardien toulousain en état de grâce prive les Lyonnais d'un succès annoncé. 1-partout, 3ème match nul de l'O.L. cette saison en Ligue 1. Désormais, les Lyonnais ont l'esprit tourné vers le match le plus important de leur histoire. En Ligue 2, victoire de Sedan à Créteil 1-0. Cet après-midi, les Sedanais qui confortent ainsi leur première place devant Bastia et Valenciennes. En rugby, la 20ème journée du top 14 avec un choc entre Bourgouin et Perpignan. Les Berjaliens avaient choisi de s'exiler à Saint-Etienne pour jouer à Geoffroy Guichard. Alors dans le chaudron, plus de supporters, certes, mais pas de potion magique. Nicolas Vinois. Voici incontestablement l'action qui va faire basculer le match entre Bourgouin et Perpignan cet après-midi dans l'Entre-des-Vers à Saint-Etienne. Nous jouons la 65ème minute et Bourgouin en bleu même 15-8 jusqu'à cette passe magistrale de l'extérieur du pied droit de Nicolas Larrague pour Christophe Manas qui inscrit là son 8ème essai de la saison. Mais tout le mérite en revient d'abord au héros catalan de la journée, Nicolas Larrague qui réussit ensuite la transformation en coin pour ramener son équipe à hauteur de Bourgouin avant de passer une pénalité de 49 mètres à 5 minutes de la fin. Score finale 18-15 pour Perpignan qui se rapproche des demi-finales du championnat. Tout le contraire de Bourgouin qui après 4 ans et 46 matchs sans défaite à domicile s'incline donc cet après-midi expérimentant ainsi les dangers de la délocalisation. A retenir encore de cette 20ème journée, ce cadrage débordement décolle de Cédric Emence, le Toulousain, hier soir. Un geste qui vient illuminer une progression de plus de 60 mètres des Rouges et Noirs pour l'essai au final de Yannick Josion et Toulouse-Bahagin 19-7. A noter que Biarritz ici en blanc s'impose en fin d'après-midi 16-6 à Clermont grâce à l'unique essai du match signé Cyril Ibobo, le Fidjien. Une victoire qui permet au Biarrot de conserver la tête du championnat avec 5 points d'avance sur Toulouse. On regarde les autres résultats, en tout cas je vous l'ai dit. Pau a battu Narbonne 28-24, le Stade français s'impose à Castres 11-10, Bayonne a écrasé Toulon 43-16, enfin Montpellier a battu Brive 24-13. Sébastien Loeb agile et rapide sur les routes catalanes. Le double champion du monde se dirige à fond de 6 vers un deuxième succès cette saison, un deuxième succès aussi en Espagne. En revanche, journée sombre pour les Subaru et carrément noire pour l'Espagnol, Chevi Ponce. Gaël Robic sur place. Chevi Ponce est un garçon fortuné mais pas vraiment chanceux. A croire que tous les malheurs se concentrent seulement sur le coéquipier de Sébastien Loeb. A domicile, l'Espagnol se voyait déjà sur le podium. Le voici dans le fossé. Quatrième rallye, troisième abandon, un score presque parfait. A croire que certaines voitures bleues fonctionnent décidément plus mal que les autres. Stéphane Sarrazin, huitième, Peter Solberg, septième, les Subaru roule à leur vitesse à plus de 3 minutes du leader. C'est difficile, ça glisse beaucoup et je n'arrive pas à piloter, c'est vraiment galère. J'essaye, je fais de mon mieux mais ça ne marche pas. Pour lui, tout fonctionne bien, enfin. Parti dixième ce matin, Marcus Grenholm occupe ce soir la quatrième place. Si seulement la Ford était moins fragile, Sébastien Loeb aurait la partie moins facile en tête du rallye. Leader avait 34 secondes d'avance sur son coéquipier Danny Sordo. Le français a déjà beaucoup à faire. Ouais, les routes sont très sales, c'est pas très amusant en fait. C'est bien sur un premier, c'est un super rallye, les routes sont super belles quand on est premier sur la route et qu'il n'y a personne. Mais après quelques voitures, il y a beaucoup de gravier partout, c'est vraiment pas marrant. Lui s'amuse beaucoup. En début de saison, Alex Binguet n'avait pas de volant. En Catalogne, avec une Peugeot privée, le voici sur le podium, au beau milieu des voitures officielles. Un bonheur partagé avec Caroline Escudero, sa copilote. Ce soir, le rallye est sous le charme. Le rallye est Gaël, évidemment. A retenir également dans l'actualité de ce samedi les essais qualificatifs du premier Grand Prix de moto de la saison. La pôle pour Loris Capirossi. Voici les infos en bref avec Sonia Dauger et Nicolas G. Fortune diverse pour les favoris. Meilleur chrono hier, Valentino Rossi chute aujourd'hui lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne. Il ne partira qu'en 9ème position demain. Une aubaine pour Capirossi sur Ducati qui signe la première pôle de la saison en moto Grand Prix. Randy de Punier partira 8ème. Igor Astarloa a beau avoir été champion du monde, il commet encore des erreurs d'inattention. Eric Decker, lui en revanche, réalise le final parfait et remporte la première étape du Criterium International devant Basso et Grifko. Le Hollandais s'empare dans le même temps du maillot de leader. Enfin, biathlon, le Norvégien Björn Dalen est bien là où tout le monde l'attend, devant les autres. Il remporte la poursuite d'Holmen Cologne aujourd'hui et s'adjuge du même coup. La 4ème Coupe du Monde de sa carrière au nez et à la barbe de son grand rival, le Français Raphaël Poiré, absent aujourd'hui. Vincent Defrane termine 4ème de cette poursuite. Enfin, sachez également que Tatiana Golovine et Virginie Razano se sont qualifiés pour le 3ème tour du tournoi de tennis de Miami. Les mondiaux de patinage en danse. Déception immense pour De Lobel et Schoenfelder qui terminent 5ème à Calgary, donc à domicile. Le duo canadien a lui été étincelant, même si finalement c'est le couple bulgare qui est sacré champion du monde. Sonia Daugé. Pour bien comprendre l'émotion qui a saisi les 8000 spectateurs à la fin du programme libre de leurs compatriotes Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon cette nuit à Calgary, il faut remonter au mois de février dernier et traverser l'Atlantique. Il faut revenir au programme court des Jeux Olympiques en danse sur glace lorsque la Québécoise chutait lourdement et se blessait à la hanche. Un mois après, chez eux, les Canadiens exécutent un programme parfait et remportent le libre, insuffisant selon les juges pour prétendre alors. Dubreuil et Lauzon ne sont donc que vice-champions du monde, derrière les Bulgares Albena Denkova et Maxime Stavisky. Une victoire surprise et sur le fil pour un couple qui s'était classé 5ème au dernier jeu et 2ème au championnat du monde en 2004. Autre surprise de la compétition et une mauvaise cette fois-ci, la 5ème place du couple français Isabelle De Lobel et Olivier Schoenfelder. Privé de podium depuis leur médaille de bronze à l'Euro 2005, 4ème à Turin, les Lyonnais espéraient mieux à Calgary. Leur carnaval de Venise n'a pas convaincu les juges parmi lesquels ne figurait aucun français. Et la médaille s'est peut-être jouée à ce petit détail tant les écarts étaient serrés au classement final de ces championnats du monde. L'agenda du dimanche France 3, 15h30, le programme libre d'âme de ces mondiaux de patinage justement. A 16h50 du cyclisme avec le critérium international de la route, 17h55 stade 2. Et puis bon anniversaire à Soyonsport qui fêtera à 20h50 sur France 4, c'est un an. Excellente soirée sur la 3 et à demain 20h10, salut. C'était tout le sport avec les shampoings Pétrolane. La victoire sur tous les terrains, tout le sport avec Big Mat. Big Mat, négociant matériaux de construction. Tac au tac, gagnons un vie, la chance est au rendez-vous tout de suite sur France 3. Salut Harry. Salut Stéphane. Ici l'inspecteur Derrick. Meurtre, agression, la violence, les gosses maltraités, le mensonge, la tricherie, la corruption, que sais-je encore ? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Enfin, suivez-la et ne perdez surtout pas le contact. Nous allons éclaircir cette affaire. Rentrez chez vous et restez-y. Refaites le monde avec l'inspecteur Derrick. Du lundi au vendredi, après le 12-13 sur France 3. Le prochain gagnant à vie c'est peut-être aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 33 ans. Je viens de Calais et je travaille dans une entreprise de transport ferroviaire. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour, je m'appelle Rodolphe, j'ai 34 ans, je suis cuisinier, j'habite Montreuil. Rodolphe, mon colosse ! Bonjour, je m'appelle Aurélien, je viens du Val d'Oise, je suis étudiant en BTS, assistant de direction. Je crois que 20 ans est gagné à vie, mais ça fait très mal. Dans la vie en général, je n'ai pas particulièrement de chance au jour. Disons que c'est moi qui l'ai acheté, mais ce n'est pas moi qui l'ai gratté, c'est ma femme. Cette fois-ci, le ticket a été gagné. C'est moi qui joue, parce qu'on est marié, on fait 50-50. Première manche finale, gain à vie, emballé, c'est peut-être. Alors, un rêve. Refaire certains voyages que j'ai déjà faits. D'engager des travaux dans ma maison. Puis améliorer le quotidien, évidemment. Prime. On y va. Bien, ça tourne. Attention. Et c'est parti ! Bonsoir à tous, vous êtes sur France 3, bienvenue parmi nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau du Tacotac Gagnant à Vie pour suivre avec vous le parcours de trois nouveaux gagnants qui vont tenter leur chance ce soir. Justement, je vais vous présenter ces trois personnes que vous ne connaissez pas encore et qui vont peut-être voir, espérons-le pour eux en tout cas, voir leur environnement et peut-être leur avenir complètement bouleversé. Si par bonheur, ils arrivent à devenir gagnants à vie, souhaitons-leur ! Je vous les présente. Voici Aurélien, Nathalie et Rodolphe. Faites-en faire. Alors, pour savoir avec qui ils sont les uns et les autres venus sur le plateau de l'émission ce soir, commençons par Aurélien, accompagné par sa grand-mère, Yvette. Bonsoir. En ce qui concerne Nathalie, votre compagnon, Jean-Claude, est avec vous pour vous sur... On est tous les âges que l'on...